Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne du Fossin Gaming. Petit tuto, comment monter son PC soi-même aujourd'hui. J'ai reçu les composants de mon nouveau PC Gamer. Je vais monter avec vous, donc je vais vous apprendre à quoi sert chaque composant et comment monter son PC avec un peu de câble management. Et tout ce qui va bien pour que vous puissiez monter votre propre PC chez vous, sans aucun frais supplémentaire. Et c'est parti. Tout d'abord, on va voir les composants avant de monter le PC pour bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà tous les éléments qu'il faut dans un ordinateur pour qu'il puisse fonctionner. Donc la carte graphique n'est pas forcément obligatoire si le CPU en possède un, mais c'est toujours mieux. On va donc commencer par la carte mère qui est l'élément principal dans un ordinateur, puisque c'est sur elle qu'on va fixer tous les autres éléments. Donc la carte mère, très important, elle va avec la RAM, le processeur. Les trois vont ensemble, donc il faut faire attention au type de RAM qu'on peut mettre sur une carte mère, si c'est du DDR3 ou du DDR4. Il faut faire attention aux sockets du processeur, donc si c'est par exemple de l'AM4 dans mon cas, ou un socket Intel, donc il y a plusieurs types de sockets. Le plus important quand on choisit une carte mère, c'est donc de choisir le bon type de RAM DDR3 ou DDR4, donc pour les nouveaux PC, on va partir sur du DDR4, et le type de socket si on veut partir sur un processeur AMD ou un processeur Intel. Pour la carte mère, j'ai donc pris une Asus Prime B450+, qui est au format ATX et qui a un socket AMD. ATX, qu'est-ce que c'est ? C'est la taille de la carte mère. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, j'ai choisi une Aorus Radeon RX 580 de 8Go, et pour la RAM, 2x8Go de chez Corsair. Le processeur est donc le Ryzen 5 2600X de chez AMD. Pour la tour, il s'agit d'une Corsair SpecDelta RGB. Pour ce qui est de l'alimentation, on reste chez Corsair, c'est une 650W modulable. Si vous voulez monter votre propre PC, je vous invite à regarder les liens dans la description pour calculer la puissance nécessaire pour son PC. Pour ce qui est de la mémoire, j'ai choisi un SSD de 250Go pour mon OS, et un disque dur Western Digital de 1TB pour la mémoire. On va désormais voir la RAM. Pourquoi j'ai choisi celle-là ? A quoi ça sert dans un PC ? La RAM, c'est ce qui va stocker la mémoire Flash, la mémoire vive. C'est ce que le PC va traiter en temps réel. Admettons qu'on ouvre un jeu ou Google par exemple, la carte mère va aller piocher ce jeu dans le disque dur et va le copier sur la mémoire Flash pour avoir plus de répondants, on va dire, parce que la mémoire vive a une fréquence nettement supérieure au disque dur. Il est très important quand on choisit sa RAM de regarder le nombre de gigas qu'elle possède et sa fréquence. Plus on a de gigas sur la mémoire vive, plus le PC va pouvoir stocker de choses en parallèle, donc de pages Internet par exemple, si on veut 15 000 pages Internet, ou si on veut faire du traitement d'images, du traitement de vidéos. Voilà, il nous faut une capacité en gigas élevée. Et c'est exactement pareil pour la fréquence en fait. Plus on a une fréquence élevée, mieux c'est. Mais attention quand même à rester compatible avec son processeur et sa carte mère, ça vous le retrouvez sur les fiches constructeurs de chaque composant. Bon, maintenant on va choisir sa carte graphique. Il y existe deux constructeurs majeurs, NVIDIA et AMD. Mais après, il existe différents types de cartes graphiques sous ces constructeurs AMD et NVIDIA, par exemple MSI ou Gigabyte, qui modifient un petit peu la carte graphique, le refroidissement par exemple, mais les puces sont les mêmes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être justement la puce, la mémoire, et le prix et la consommation. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre PC, si vous voulez jouer à des jeux en 1080p, en 4K, la qualité que vous voulez dans vos jeux, donc votre carte graphique, il faut la choisir par rapport à ça, au prix que vous avez, votre budget, et si vous voulez durer tracing, si vous voulez jouer en haut, si vous voulez jouer en moyen, voilà. Ça, c'est très important de définir vos besoins. Pour ce qui est du processeur, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur le Ryzen 5 2600X, bien que le 2600 soit très acceptable aussi pour du gaming, mais moi, dans mon cas, avec le montage vidéo, le stream, le 2600X était plus intéressant. Pour votre choix de processeur, il faut regarder en priorité sa fréquence en gigahertz, donc plus la fréquence est élevée, mieux c'est. Ensuite, il faut regarder le cache et le nombre de cœurs, donc plus il y a de cœurs, mieux c'est pour le multitâche. Ensuite, il faut regarder le constructeur, donc si vous préférez du AMD ou du Intel. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, AMD est plus performant sur du multitâche, donc tout ce qui est travail sur de la photo, sur de la vidéo, tout ce qui est, voilà, multitâche, car il a plus de cœurs que le Intel. Par contre, le Intel se débrouille très très bien en gaming. Il est un petit peu meilleur que l'MD. Voilà, c'est vraiment, ça dépend de vos besoins, si c'est plus du streaming, c'est plus du jeu, si c'est plus pour travailler sur de la vidéo, de la photo. On passe à la deuxième partie, le câble management. Le câble management, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'organiser ses câbles à l'intérieur de sa tour pour maximiser, de 1, le flux d'air, et de 2, l'aspect visuel. Donc, par exemple, là, sur ma tour, je suis sur une tour avec une vitre en verre trempée. Je vois donc l'intérieur de mon PC, d'où l'utilité de câbler comme il faut le PC. Pour faire du câble management, on va essayer de passer le plus possible nos câbles par derrière. Donc là, je suis en train de placer le câble d'alimentation de la carte mère par derrière, sur le côté gauche, et le câble d'alimentation du ventilateur pour le CPU sur le côté droit, donc en haut à droite de mon PC. La plupart des tours possèdent justement de l'espace derrière la carte mère, comme vous pouvez le voir, pour câbler les différents composants. Avant d'insérer l'alimentation dans l'ordinateur, si c'est une alimentation modulaire comme ici, veuillez à bien câbler tous les câbles nécessaires. Donc moi, j'ai besoin du câble PCI pour alimenter ma carte graphique et le câble pour alimenter les disques durs, donc que ce soit des SSD ou des HDD, comme vous pouvez le voir ici. L'alimentation viendra se placer dans l'espace visible à l'arrière de la tour. Veuillez à placer le ventilateur vers le bas, donc vers le sol. Voici les câbles d'alimentation des disques durs, donc que l'on va connecter à l'alimentation. Afin de les alimenter, donc sur les disques durs, on va raccorder ce câble d'alimentation et le câble SATA. Pour faire suite au câble management, on va passer au montage du PC en entier et on va commencer par le montage des disques durs. Donc, je vais commencer par fixer le SSD à l'arrière du boîtier, à son emplacement prévu, puis je vais le raccorder avec les deux câbles qu'on a vus précédemment. Pour les HDD, on vient les fixer dans les encoches prévues, donc il y a des trous sur les disques durs, il y a des trous dans le boîtier exprès pour, donc on va les fixer dedans. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Donc là, ici, on va visser notre ventirad, donc on enlève ça qui est de base dessus, c'est pour le ventirad de gamme inférieur. Nous, on a celui-là, je vais vous le montrer. Voilà, donc on vient directement le visser sur les vis ici, qui sont conçues exprès pour ne pas qu'il y ait de court-circuit, vous voyez les petits ponts en tour là, comme ceux qui sont ici, donc qui servent à fixer la carte mère sur la tour. Donc ça, sur la Asus B450, on en a six, donc deux ici, un là là, un ici, un ici, et deux en bas. Donc voilà le processeur, on peut voir ici le petit triangle qui est très important, il va falloir le mettre du même côté que le petit triangle qui se situe ici sur le processeur, sur la carte mère. Donc pour connecter la carte mère au processeur, plutôt le processeur à la carte mère, on va venir tirer ici pour soulever le socket, et on va pouvoir fixer le processeur dessus. On vient ensuite connecter le ventirad dessus, comme vu précédemment, le ventirad a déjà la patte thermique. Dernière étape avant de positionner notre carte mère dans le boîtier, on vient fixer les barrettes. Attention, elles ont un sens, donc avant d'enfoncer comme des malades, regardez bien où est la fente et pensez à bien appuyer sur le clip avant de les enfoncer. Et voilà, on a fini l'installation des barrettes de RAM et du processeur sur la carte mère avant de la placer dans la tour. Très important, ceci à placer à l'arrière de la tour. Très important à ne pas oublier. Une fois le cache installé, on peut venir fixer la carte mère en délicatesse, en utilisant bien les vis appropriées qui sont fournies avec la carte mère et avec la tour. Ensuite, là, l'alimentation de toute la carte mère. On va mettre ici les connectiques SATA qui vont sur le SSD et sur les disques durs HDD. Et là, on vient connecter ici l'alimentation. Un bon conseil quand même, veillez à bien lire tous les manuels de tous vos composants. Ça doit être votre bible. Donc là, on a mis le Power SW, on le met derrière le reset, donc tout à gauche sur la connectique. Ensuite, derrière, on va fixer le moins et le plus à la suite côté gauche. Donc le moins et le plus. La carte graphique, voilà, Aorus, 8Go qu'on va fixer. Et voilà, on a fini de monter le PC. Voilà à quoi il ressemble une fois câblé. Si je peux vous donner un conseil, maintenant que vous êtes paré pour monter votre propre PC, c'est de bien vous renseigner avant d'acheter vos composants, de regarder les compatibilités, d'aller sur des benchmarks. Je vous mets tous les liens dans la description pour calculer votre alimentation, les benchmarks, c'est très important, allez voir. aussi, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à la partager, à la liker. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, des tutos, des explications sur des composants informatiques ou des consoles, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, j'espère que vous allez bien et je vous dis à la prochaine sur le fossé en gaming. Sous-titrage ST' 501